Vous êtes sur Radio Méditerranée Internationale, Médien, et nous émettons en direction du Maghreb. Nous sommes arrivés dans ce projet avec beaucoup d'humidité. Car dans ce métier, si on n'a pas une forme d'humidité, on ne crée rien. On impose des choses et ce qui est imposé ne marche pas. C'était un homme, déjà sa voix, déjà sa voix, cette voix forte et grave. Marc Sekali, ancien directeur de la rédaction de Médien Sartre. Et lui, ce personnage, un superbe bel homme, à la voix grave, comme ça, quand il arrivait, il rentrait dans les couloirs, tout le monde se mettait à travailler. L'autorité incarnée, mais l'autorité justifiée incarnée. Ce n'était pas de l'autoritarisme. Il portait l'autorité en lui. Et souvent, quand il faisait des critiques, il avait raison. C'était l'école de la rigueur. Bernard Delaville-Lardière, ancien journaliste de Médien. C'était un amoureux de la radio. C'était un homme qui était passionné, encore une fois, par ce média. Il y avait la rigueur. C'était, encore une fois, quelqu'un qu'on respectait. Quelqu'un qui était capable de colère et d'agacement. En même temps, qui maintenait le cap. Qui l'intéressait, c'était le service d'un intérêt général. Et de servir ce pour quoi cette radio a été créée. C'est-à-dire favoriser un îlot de liberté d'informer, de liberté d'expression au Maghreb. Et voir un peu plus loin sur toute la Méditerranée. La radio, c'était quand même sa grande passion. Jean-Marie Colombani, éditorialiste à Médien. Le journalisme aussi, bien sûr. Moi, ce que je retiens de Pierre Casalta, c'est qu'il a aidé beaucoup de jeunes journalistes à s'épanouir, à s'affirmer, à s'épanouir, à se faire connaître. Donc ça, c'est un lègue inestimable. Je le répétais sans arrêt aux garçons et aux filles qui étaient avec moi. On ne peut avancer qu'en meute, c'est-à-dire on chasse qu'en meute. Il fallait que chacun apporte quelque chose pour que chaque chose avance. Et les personnalités, les garçons et les filles qui étaient autour de ce projet, chacun dans son milieu, ramassait une miette de quelque chose pour apporter sa contribution. Ce monsieur a cru en moi. Jalal Bouzrara, journaliste à Médien. Et répété souvent, vous pouvez le faire, oui, vous pouvez le faire. Et ce que je retiens de Pierre Casalta, c'est aussi sa protection. Il protège son équipe. C'est quelqu'un de dur, de terrible des fois. Mais c'est quelqu'un qui est là, qui protège ses hommes, comme il aimait l'appeler. Il a toujours été là pour nous dans les moments difficiles. Et puis, même dans des moments où il y avait des pressions extérieures sur la rédaction de médias, la phrase que je retiens, c'est « on ne touche pas à mes hommes ». Et ça, c'était très, très important. Les souvenirs d'un homme fort, d'un homme intelligent, d'un homme brillant, d'un homme déterminé. Pour moi, ça a été une sorte de père professionnel, si je peux dire. J'ai beaucoup appris auprès de lui. Et aujourd'hui, je le regrette, mais alors infiniment. Parce qu'il m'a laissé plein de choses dans ma tête et dans mon cœur. C'est lui qui m'avait contacté pour me monter le projet de Medi-1SAT. Et avec Pierre Casalta, si vous voulez, les choses semblaient tellement simples, alors qu'elles s'étaient compliquées. Il aplanissait les plus gros obstacles. Aucun de l'obstacle ne lui résistait. C'était un homme qu'aucune difficulté ne repoussait. Et ça, c'est un des souvenirs que je garde. C'est un homme qui régnait vraiment sur cette maison. Jean-Yves Chaperon, ancien journaliste à Medi-1. Un patron qui était à la fois autoritaire, mais très chaleureux. C'était un homme en même temps généreux, mais tâtillon. C'est un homme extrêmement entreprenant, qui a réussi à Medi-1 à bâtir quelque chose d'assez colossal quand même. À une époque, ce n'était pas du tout évident. Il était parti de rien pour en faire une très belle maison. Ce qu'il a fait, ce n'était vraiment pas facile. Je pense qu'il y a peu de gens qui auraient réussi à faire ça. Lui était un cas assez particulier. Dans cette mission de l'époque, avec la complexité du truc, il pouvait difficilement être autrement. Il fallait vraiment avancer tête baissée. C'est un peu ce qu'il a compris et ce qu'il était. Il avait ce charisme naturel, physique déjà. En plus, cette détermination. Il avait un regard aussi, qu'il ne pouvait pas vous laisser indifférent. Quand il vous regardait, et puis il avait de l'humour, Pierre Casalta. Il avait de l'humour. Et ça, avec l'humour, on déplace des montagnes. Moi, je resterai auprès de vous, mais je tiens tout d'abord à vous dire que ce que vous avez réalisé est assez rare en si peu de temps. Il y a toujours chez moi un petit quelque chose quand je quitte mes amis. C'est mon côté un peu insulaire. Sous-titrage Société Radio-Canada